Dans l'actualité toujours, cette première en France des panneaux solaires vont être envoyées en pleine mer. Les premières unités photovoltaïques ont été présentées au port de Sète. Un projet conduit par une start-up Montpellier-Rennes qui devrait connaître un développement spectaculaire. Laurent Baumel et Yannick Leternier. Il aura fallu trois ans de recherche et de développement à une start-up Montpellier-Rennes pour lancer la première ferme photovoltaïque offshore de France. Pour les ingénieurs, la difficulté était de concevoir une armature capable de résister à la corrosion et aux tempêtes de Méditerranée. Les panneaux solaires, eux, sont entièrement recyclables. L'électricité produite sera 100% décarbonée. Cette ferme va pouvoir alimenter le port en autoconsommation. Donc c'est 300 kilowatts qui vont être installés pour le port pour une durée de deux ans. C'est que le début. Aujourd'hui, c'est la première ferme. Nous, on va atteindre en 2030 1 gigawatt installé de solaire offshore. Les fermes photovoltaïques en mer seront remorquées et ancrées à 1,5 km de la côte. Selon les ingénieurs, elles auraient peu d'impact visuel et environnemental. Le port de Sète, qui possède déjà 46 000 m2 de panneaux solaires, a soutenu ce projet pour accélérer sa transition. L'objectif, c'est de l'autoconsommation. Et l'autoconsommation, c'est de pouvoir évidemment réutiliser cette énergie par rapport à l'éclairage des terres pleines, par rapport au fonctionnement de nos grues, qui sont pour la plupart électriques. Et également tout ce qui est distribution d'électricité borraquée pour les navires. Avec ces fermes photovoltaïques, le port de Sète veut clairement limiter son impact carbone. On accueille des navires venant du monde entier, essentiellement de Méditerranée. Ces navires, vous le savez, quand ils viendront à quai, demain se brancheront sur les réseaux électriques pour éviter de polluer. Et on voit bien que les marchés vont évoluer et qu'on ne pourra plus accueillir des activités polluantes dans des actifs industriels comme le nôtre. Le raccordement des fermes photovoltaïques se fera par câble sous-marin. Il est prévu fin 2023.